Hello les amis, aujourd'hui je m'emballe pour la mirabelle. J'adore retrouver cette petite prune à la rentrée. Elle est fruitée, elle est ronde, elle est sucrée, elle est délicieuse. On peut évidemment la croquer comme ça au naturel. Mais moi j'aime bien la cuisiner dans un petit gratin, librement inspiré d'une recette de mon ami Stéphane Lagorse. Il est cuisinier, ingénieur et il fait une espèce de clafoutis ultra simplifié. Et là je remplace évidemment les cerises du fameux clafoutis par ces mirabelles. C'est parti ! Les ingrédients pour un gratin, pour environ 4 personnes, entre 400 et 500 grammes de mirabelle, un oeuf, 70 grammes de sucre cassonade, 30 grammes de farine, 100 grammes de crème liquide, 120 grammes de lait, ce qui fait 12 centilitres, et un peu de vanillier. Dans un saladier, je casse l'oeuf et je le bats énergiquement avec mon sucre. J'ajoute la farine, je mélange à nouveau. J'ajoute la crème liquide, le lait, je vais me gratter une demi-gousse de vanille. Je la fends au milieu, je récupère les grains. Et je mélange. Et là, le parfum de la vanille envahit toute la cuisine. Alors, ne vous étonnez surtout pas, si vous obtenez un appareil assez liquide, assez fluide comme celui-ci, c'est normal. Ensuite, on prend un moule, pas trop grand, pas trop petit non plus, le moule qui vous tombe sous la main à la maison. Vous le beurrez et vous le recouvrez d'une petite couche de sucre, comme ceci, tout simplement. Et ensuite, vous y ajoutez vos mirabels. Il faut faire en sorte que les mirabels remplissent le fond du moule, mais sans se chevaucher, comme ceci. Et évidemment, très important, mirabels et cerises, même tarif, on ne les dénoyautent pas. Pourquoi ? Parce que le fruit reste intègre et il ne va pas lâcher son jus pendant la cuisson, donc pas d'humidité. Et de surcroît, je pense que le noyau donne un petit goût intéressant. Il ne me reste plus qu'à verser mon appareil bien vanillé. Étape finale, évidemment, la cuisson. J'ai préchauffé mon four à chaleur assez forte, entre 200 et 210 degrés selon les fours. Moi, je suis plutôt à 200. Et j'enfourne mon clafoutis pendant 15 minutes. Ah là là, regardez comme c'est beau. Tout beau, tout doré. Bon, avec ce genre de clafoutis, il y a deux règles. La première, c'est que ça ne se mange pas brûlant, mais ça ne se mange pas froid non plus. Idéalement, on le mange tiède. Et la deuxième règle, c'est qu'un gratin comme ça, comme un clafoutis, ça ne se déboule pas. Donc ça peut même se manger à même le plat. L'appareil est ultra fondant. Le fruit, il a carrément compoté, légèrement caramélisé à l'intérieur. Super facile et malin, bien vanillé. Regarde. Ce gratin à la mirabelle, c'est de la balle. Sous-titrage Société Radio-Canada